La lutte contre le coulage de recettes publiques demeure. Le cheval de bataille de Félicien Koulouta, à la tête d'une forte délégation de la direction générale de recettes de Kinshasa, il a effectué une descente au poste de Mongata sur la nationale numéro 1 vers la province du Bandoundou. Sur place, le directeur général a collecté des informations qui lui permettront de mieux lutter contre le coulage de recettes publiques. Nous sommes sur la nationale numéro 1 en direction de l'ancienne province du Bandoundou. Le directeur général de la direction générale de recettes de Kinshasa est à la tête d'une forte délégation de cette régie financière provinciale. Destination, le poste de perception de Mongata. Sur place, plusieurs services d'assiettes y perçoivent des recettes. La démarche de Félicien Koulouta et de son équipe est de se rendre compte de la perception des taxes dans ce poste où plusieurs services se côtoient. Quand nous venons ici, c'est dans le cadre de la mobilisation des recettes. Quand vous mobilisez, il faudrait absolument aussi voir comment les choses se font. Nous ne voulons pas qu'il y ait un coulage des recettes. Le plus important, c'est d'éviter le coulage des recettes. Parce que s'il y a des zones d'ombre, vous mobilisez et que quelque part il n'y a pas de traçabilité, quelque part les recettes sont désorientées, ce n'est pas important. L'important, c'est que les recettes soient canalisées au trésor urbain. Félicien Koulouta, carné à la main, n'a voulu rien laisser au hasard. Après inspection, la situation est peu relusante. Il y a de petits couacs, il faudrait absolument qu'il y ait un recadrage. Parce que nous avons vu à un certain niveau, vous voyez qu'il n'y a pas d'ordonnancement. Or, nous devons travailler avec les services d'assiettes au regard de la loi. Lorsque les services d'assiettes constatent les liquides, il faudrait qu'il y ait l'ordonnancement. Nous avons remarqué qu'il y a aussi des écarts entre les recettes constatées, ordonnances et le niveau même de versement. Inutile de s'alarmer, après ce constat, le directeur général de la DGRK et son équipe ont pris la direction de Kinshasa. Fort des infos en leur possession, ils feront des analyses pour élaborer des stratégies adéquates pour des décisions et douanes. Le tout dans l'objectif de lutter contre le collage de recettes publiques.